Quel jour pour moi encore ce matin, Foucapave continue cette série que nous ne commençons quelques jours de cela. Nous n'arrivent maintenant au verset 16. Écoute, l'apôtre Paul dit à nous, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Pour ceux qui ont fait un film de guerre, je peux trouver que tout soldat a un homme dans son armé et un bouclier dans l'autre armé. Pourquoi? Un bouclier l'a aidé pour protéger surtout les organes sensibles, qui nous disent le cœur, la tête, la poitrine et autres. Et quand l'ennemi l'a fini, il pourra toujours mettre ça pour les piquer, parce qu'il connaît quand il peut piquer la dent, l'autre adversaire, les poumons. Et c'est là que l'apôtre Paul rappelle-nous ce matin qu'il nous apprend le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une petite chose qui permet de nous grandir avec le Seigneur. Laisse-nous guetter ce qui l'habite, disons-nous, à propos de la foi. Quand nous lire dans Hébreu, le chapitre 11, et le verset premier, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et au verset 2, 3, il dit ceci, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de chose visible. » Et au verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Chers amis, ce matin verset-là, rappelle-nous que la foi permet de nous poupir la doute, l'or bon Dieu. Et le rôle du diable, c'est qu'il fait nous douter de la capacité de Dieu, c'est qu'il fait nous douter de la puissance de Dieu. Et malheureusement, quand une personne les rend dans le doute, c'est une personne qui les rend dans une faiblesse, c'est une personne qui, pour les cibles, malheureusement, mortilisée ou ne plus croit dans lui. Quand nous commençons à douter le monde, malheureusement, le diable n'est pas capable de faire ce qu'il a envie de nous. Mais quand nous croire dans la puissance de Dieu, laisse-moi dire à eux que le diable n'est pas capable de faire nous nommier. Et c'est là que l'apôtre Paul invite nous pour nous aller le bouclier de la foi, parce que quand le diable peut avoir tout ce mal d'attaque dans nous, nous prenons la foi pour tenir ferme, tout ce mal d'attaque et pour être fidèles jusqu'à ce qu'il bon dit, retourner. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci qu'il y ait encore une fois de cause en nous pour montrer nous que la protection, c'est nous la foi. Aide-nous à ne pas douter de ce que tu es. Aide-nous à ne pas douter de ce que tu as fait. Aide-nous à ne pas douter de ce que tu feras. Mais au contraire, aide-nous à croire davantage en toi quand la seule solution contre le diable, c'est toi seul, Dieu. Et qu'il n'est pas capable de faire ta confiance en tout temps quand, bon Dieu, jamais tu peux décevoir en nous. Alors que le diable, c'est celui qui déçoit. Le diable, c'est celui qui met Bandimun en danger. Mais toi, mon Dieu, te restaurer, te refaçonner et te redonner l'identité qu'il y a. Qui, mon Dieu, nous croit dans toi et qui nous reste fidèle dans nous la foi. Mon prie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada